Alors après avoir modélisé un bardage dans SketchUp, nous allons aborder maintenant la question du rendu. Donc modéliser l'ensemble de ce bardage dans SketchUp n'a de sens que si vous amenez cet élément dans un logiciel de rendu comme ArtLantis, puisque vous aurez un rendu plus réaliste dans la mesure où la lumière va réellement jouer sur les éléments que vous avez modélisés. Vous avez une autre possibilité évidemment, celle de faire des surfaces sur lesquelles vous allez apposer une texture. Donc je vous propose de voir en trois étapes, donc trois vidéos différentes. Le rendu de la maquette numérique réalisée dans SketchUp. Donc la première étape va consister à préparer cette maquette 3D dans SketchUp, à savoir donc nous allons attribuer des couleurs aux éléments, et donc une couleur beige pour le bardage et une couleur grise pour l'autre partie du bâtiment. On va s'en tenir à ça. Et on aura un sol également. Donc on va également dupliquer cet élément pour obtenir quelques bâtiments en plus. Donc ce sont de simples copies. Et ici il s'agit d'un miroir tout simplement de ce bâtiment. Donc ça c'est la première étape. Donc la deuxième étape va consister à mener dans cette maquette numérique de SketchUp dans Artlantis, de manière à pouvoir apporter des éclairages, du moins les affiner, et appliquer des shaders aux deux matériaux que l'on a ici. Donc en tout on en a trois. On a le sol, les murs et le toit. Et donc on va régler ceci. Et ensuite donc on positionnera un peu mieux la caméra, et on finira par les paramètres de rendu pour pour lancer un rendu de cette maquette. Donc la dernière partie sera consacrée à Photoshop. Donc il s'agira dans cette vidéo de régler dans un premier temps les questions des valeurs tonales de l'image. C'est à dire qu'on va on va changer le contraste, la luminosité. On va poser la lumière et les ombres un peu là où on le souhaite, de manière à donner une meilleure visibilité à l'image. On va également voir des notions de calques qui sont importés d'Artlantis, des calques qui sont faciles à utiliser, qui vont vous permettre d'éditer très facilement différents types d'éléments indépendamment les uns des autres. Et on terminera par l'application d'un flou de l'objectif, de manière à réduire la profondeur de champ, de manière à donner l'idée d'une maquette qui serait prise avec un appareil photo, donc avec une profondeur de champ restreinte. Et donc on finira par quelques réglages en termes de couleur et de lumière.